Plus haut, plus vite, plus loin. A l'époque moderne, nous sommes généralement désireux d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Alors que les avions et les trains performants de l'ère moderne ont déjà pu réaliser des records de vitesse remarquables, une question se pose. Quelle est la limite de la vitesse de déplacement ? Serait-il même théoriquement possible de traverser l'espace à la vitesse de la lumière ? Nous allons vous révéler dans cette vidéo ce qui se passerait réellement si un objet solide pouvait se déplacer aussi vite que la lumière. Vous voulez en savoir plus sur les événements les plus passionnants, les découvertes et les mystères de l'univers de façon régulière ? Alors n'oubliez pas de vous abonner à The Simply Space pour ne jamais manquer aucun de nos articles à l'avenir. N'hésitez pas à nous montrer que vous aimez le contenu de nos vidéos à l'aide d'un pouce bleu. La vitesse de la lumière, fiction et réalité Les films de science-fiction emblématiques comme la légendaire série Star Wars montrent comment cela pourrait fonctionner. Dès que Han Solo s'aventure dans l'hyperespace avec son Faucon Millenium et voyage ensuite à un multiple de la vitesse de la lumière, le personnage de fiction laisse des millions de kilomètres derrière lui en un clin d'œil. Puis arrive sain et sauf à la destination souhaitée. Nous savons que ce type de fiction de la culture populaire ne permet pas nécessairement de donner une image scientifique des conditions réelles dans l'espace. Par exemple, beaucoup d'entre vous savent probablement que les batailles spatiales rapides sur le grand écran seraient en fait accompagnées d'un silence oppressant et non de paysages sonores grandiloquents. En fait, le son ne peut pas se propager dans l'espace comme il le fait sur notre planète car le vide béant qui y règne signifie simplement que le son ne dispose pas du support physique nécessaire pour le guider. Selon la théorie de la relativité d'Albert Einstein, il existe une vitesse limite fixe qui ne peut être dépassée, la vitesse de la lumière. Comme l'indique le nom de cette unité de mesure, il s'agit d'une valeur qui se réfère à la vitesse que les rayons lumineux atteignent dans le vide. Concrètement, la vitesse de la lumière s'élève à l'incroyable chiffre de 186 000 miles par seconde. Pour rappel, un jumbo jet, qui nous semble être un moyen de transport incomparablement rapide, atteint une vitesse maximale de seulement 0,15 miles par seconde. Dans la recherche astronomique, la vitesse de la lumière est un paramètre important que les experts utilisent pour déterminer les distances exactes entre les objets dans l'espace. Il s'agit d'une unité de mesure établie depuis longtemps par les experts. Les scientifiques utilisent également la distance que la lumière peut parcourir en un an. La distance correspondante est une distance incroyable de 5,9 000 milliards de miles. Si le jumbo jet susmentionné devait tenter de franchir la distance correspondante, il lui faudrait pas moins de 1,2 million d'années pour y parvenir. La tentative d'accélérer un objet solide à la vitesse de la lumière s'avère toutefois pratiquement impossible. En fait, seules les particules sans masse et le rayonnement électromagnétique peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière. Mais pourquoi ? Pourquoi nous ne pouvons pas voyager à la vitesse de la lumière ? Pour répondre à cette question, nous devons à nouveau faire appel à la théorie de la relativité. Selon cette théorie, la masse d'un objet est toujours directement liée à la vitesse à laquelle il se déplace dans l'espace. Peu importe qu'il s'agisse d'une minuscule particule élémentaire ou d'un énorme avion. Puisque la masse d'un objet dépend toujours de sa vitesse, cela signifie en conclusion inverse que plus la vitesse de l'objet augmente, plus sa masse devient importante. L'énergie nécessaire pour accélérer un objet est également directement liée à la masse du corps. Plus une structure est lourde, plus il faut utiliser d'énergie pour augmenter sa vitesse. Ce besoin d'énergie en constante augmentation, qui serait nécessaire pour accélérer une structure massive à la vitesse de la lumière, ne peut tout simplement pas être garanti. Si un avion de tourisme atteignait environ 75% de la vitesse de la lumière, il posséderait déjà 1,5 fois sa masse initiale en raison des lois de la physique. À 99% de la vitesse, il serait déjà 7 fois plus lourd qu'avant. Plus on se rapproche de la vitesse de la lumière, plus l'augmentation de l'énergie nécessaire pour continuer à accélérer l'objet est rapide. En d'autres termes, cela signifierait que la demande d'énergie correspondante convergerait pratiquement vers l'infini lorsqu'on atteint la vitesse de la lumière. Ainsi, il faudrait formellement une énergie infinie pour propulser une entité physique à la vitesse de la lumière. Et fournir l'énergie requise à une échelle infinie est tout simplement impossible. Approcher la vitesse de la lumière Supposons maintenant que nous ayons au moins réussi à construire un vaisseau spatial qui atteigne 90% de la vitesse de la lumière. Cette circonstance entraînerait en théorie des conséquences étonnantes. Selon cette hypothèse, le temps s'écoulerait sensiblement plus lentement pour la personne se trouvant dans le vaisseau spatial que pour celle ne voyageant pas dans l'espace à la vitesse de la lumière. Dans ce cas, la personne voyageant à la vitesse de la lumière connaîtrait une période de 10 minutes. Tandis que la valeur correspondante pour une personne ne se déplaçant pas à cette vitesse serait de 20 minutes. Dans ce cas, le temps serait raccourci de moitié pour le voyageur de l'espace. En outre, le champ de vision de l'astronaute changerait radicalement. Ce qu'il verrait pendant son vol serait une fenêtre en forme de tunnel devant le cockpit de son vaisseau spatial dans laquelle les étoiles environnantes passeraient dans des tons rouges et bleus scintillants. Le raisonnement est le suivant. Les ondes lumineuses des corps célestes situées devant l'astronaute seraient optiquement comprimées en raison de la vitesse intense du vaisseau spatial. Cette circonstance ferait apparaître les objets en bleu. Les ondes lumineuses des astres étalées derrière le vaisseau spatial se présenteraient dans une couleur rouge en raison de l'effet Doppler. Dès qu'une certaine limite de vitesse est dépassée, les ondes lumineuses se situent en dehors du spectre visible et l'observateur ne voit plus qu'un grand noir. Outre ces circonstances époustouflantes, l'approche potentielle de la vitesse de la lumière comporte toutefois des risques sérieux. Plus on se déplace vite, plus les petites particules spatiales qui entrent en collision avec le vaisseau spatial lors d'une manœuvre si rapide sont dangereuses. Celles-ci deviendraient rapidement des projectiles menaçants susceptibles de mettre un terme brutal au vol théorique. S'il était possible un jour de rapprocher la vitesse d'un projectile de celle de la lumière, la construction de boucliers de protection spéciaux serait indispensable. D'autres problèmes. Imaginons que l'humanité parvienne effectivement à construire un vaisseau spatial capable de se rapprocher de la vitesse de la lumière à un fabuleux 99,9%. Des agents spatiales renommées pourraient alors s'efforcer d'atteindre le système d'étoiles doubles Alpha Centauri. Comme on le sait, ces corps célestes sont situés dans la constellation du Centaure, à quatre années-lumière de notre planète bleue. La vitesse du vaisseau spatial étant proche de celle de la lumière, il faudrait donc environ quatre ans aux astronautes pour atteindre le point d'arrivée de leur voyage galactique. Il faudrait donc environ quatre ans aux astronautes pour atteindre le point d'arrivée de leur voyage galactique. Une personne se déplaçant sur une période de quatre ans à la vitesse approximative de la lumière connaît une durée subjective de seulement 14 jours. En raison de la dilatation temporelle associée, c'est-à-dire le fait que plus un objet se déplace rapidement dans l'espace, plus le temps passe lentement. Sur Terre, ce ne sont pas 14 jours, mais quatre années entières qui s'écouleraient. Pour autant que les moyens de communication du futur le permettent, l'échange d'informations entre l'équipage des astronautes et les installations terrestres serait soumis à des délais extrêmes. En effet, un message transmis depuis Alpha Centauri mettrait également quatre ans avant de parvenir au centre de communication sur Terre. L'avenir des technologies de propulsion Si l'exemple qui vient d'être présenté reste une idée purement fictive, la question reste ouverte de savoir comment les technologies de propulsion des vaisseaux spatiaux vont évoluer dans la réalité. C'est également le sujet auquel le physicien Philippe Lubin se consacre depuis plusieurs années. Avec ses collègues de l'Université de Californie, le scientifique cherche de nouveaux moyens d'accélérer rapidement les futurs projets spatiaux. Les chercheurs pensent que la clé du succès réside dans la propulsion par photons. L'engin spatial correspondant devrait être propulsé par un laser d'une puissance incomparable pendant pratiquement tout le vol. Grâce à cette technologie, les sondes spatiales très légères pourraient atteindre 25% de la vitesse de la lumière. La vitesse correspondante serait donc d'environ 47 000 miles par seconde. A titre de comparaison, New Horizons a quitté notre planète à une vitesse d'à peine 10 miles par seconde. Toutefois, plus le vaisseau spatial est grand, plus la vitesse maximale pouvant être générée à l'aide de la propulsion par photons est faible. Néanmoins, les grands vaisseaux habités atteindraient tout de même une vitesse remarquable de 621 miles par seconde. Dans le cas du système stellaire Alpha Centauri mentionné précédemment, une sonde spatiale non habitée aurait besoin d'environ 20 ans pour son vol. En fait, le mode de fonctionnement d'un système de propulsion laser diffère considérablement des systèmes actuellement utilisés, qui reposent sur le principe du recul. Les fusées génèrent leur poussée en brûlant du carburant et en émettant des gaz qui accélèrent l'engin spatial. Une propulsion par photon, quant à elle, impliquerait que plusieurs lasers puissants tournent autour de notre planète. Ceci serait ensuite aligné avec le vaisseau spatial correspondant. Ce dernier serait équipé d'une gigantesque voile qui réfléchirait la majeure partie de la lumière laser entrente. Les photons transmettraient alors une impulsion à la construction de la voile et l'accélérerait ainsi. Toutefois, il faudra probablement attendre de nombreuses années avant que ce concept futuriste puisse être mis en pratique. Nous espérons avoir été en mesure de vous fournir des informations passionnantes dans cette vidéo. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vos commentaires. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada